Bien, alors est-ce que vous êtes prêts pour cette soirée sur les 7 lois spirituelles ? On accueille en même temps les gens qui nous rejoignent si toutefois certains sont encore devant leur écran. Donc je passe en Facebook live et en même temps les choses, comme ça vous regardez. Si jamais il y a un petit problème, faites un petit signe, donc on vous salue si jamais vous nous rejoignez. Donc ce soir l'idée c'était, en soirée interne, d'aborder les 7 lois spirituelles du succès. Incroyable. Alors il faut savoir que ça vient de Deepak Chopra. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ne connaissent pas du tout Deepak Chopra ? Jamais entendu parler ? En termes de nom. De nom, peut-être. Bon, vous verrez beaucoup de choses sur internet concernant Deepak Chopra. En quelques mots, c'est un homme qui est d'ailleurs assez connu. Quand il se déplace pour des conférences, en général c'est 1000, 2000, 3000 personnes quand même. Il a écrit beaucoup, notamment sur la physique quantique. Et parmi les nombreux livres qu'il a publiés, il y en a un qui a été un best-seller, puisqu'il est traduit maintenant à peu près dans toutes les langues sur le monde. Ce sont les 7 lois spirituelles du succès. Lui, pour décrire un petit peu qui est-il, c'est d'abord un best-seller indien qui a émigré aux Etats-Unis, qui vit aux Etats-Unis, qui a un grand centre, en l'occurrence, de bien-être, qui a accompagnement les gens au bien-être, sachant que lui, il est vraiment spécialisé dans la médecine ayurvédique. Voilà, mais à côté de ça, il a écrit énormément. Donc si vous allez sur Google, vous verrez énormément de choses à écrire sur le Dr Chopra, notamment sur tout ce qui est physique quantique, sur le grand truc. Voilà, donc c'est d'abord un scientifique, on va dire, et connu, on va dire, dans le monde entier. Alors, un de ces livres dont je le disais, les 7 lois spirituelles du succès, moi je le trouve particulièrement intéressant, que j'ai lu plusieurs fois. Et je dois dire qu'au départ, je me perdais un petit peu dans la lecture de ces lois. Il y en a qui ont lu le livre ? Non. Bon. Alors, aujourd'hui, elles sont traduites sur Internet, c'est assez facile. Mais moi, j'ai trouvé intéressant de bien redécortiquer, en quelque sorte, ces lois. Et mon idée, c'était surtout de les resservir d'une manière un petit peu, pas simplifiée, mais en tout cas, de donner un peu de clarté. Et beaucoup m'ont dit, après avoir réécouté un petit peu ce que je vais vous raconter ce soir, vous pouvez toujours revenir vers le livre. Et souvent, du coup, ça permet d'avoir une approche plus claire, plus fine, et surtout de mieux comprendre un petit peu ce que sont ces différentes lois. Parce que parfois, quand on les lit, on en est l'une, l'autre, et puis on a un petit peu de mal à faire un peu de distinguo entre l'une et l'autre. Donc j'espère que mon propos de ce soir viendra rééclairer ça. Alors, encore une fois, comme on n'est pas parti pour trois heures, on est parti, c'est un mois le quart, on se donne une heure max. Vous voyez ? Après, on va manger. D'accord ? Alors, de quoi je vais vous parler ? D'abord, on va redéfinir un peu ce que propose Nidak Chopra en termes de succès. Vous allez voir, c'est assez proche de ce que nous, on voit ici en PNL. Et puis après, je vais vous parler des sept lois. Vous allez voir, elles sont extrêmement, moi je les trouve particulièrement complémentaires. Et une fois qu'on les a éclaircies, elles sont très utiles. Moi, elles m'aident beaucoup dans le quotidien, dans mes choix de vie, dans mes relations, dans mon business, dans le management, pour ceux qui s'y intéressent. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, première chose déjà, comment définit-il le succès ? Au fond, ça rejoint beaucoup ce que nous, on voit ici. Deux dimensions. Il y a une dimension, d'abord, qu'on pourrait situer comme une dimension d'être. C'est-à-dire, au fond, suis-je heureux ? Donc là, on est plutôt dans la course au bonheur, qui passe principalement par la satisfaction de nos besoins, nos envies, nos désirs, au fond de nos valeurs. Soit quoi, on va tâcher de la valeur ? Là, on parle plus de valeur émotionnelle. C'est-à-dire, au fond, vivre ce à quoi j'aspire. Donc on peut parler de valeur, par exemple, de liberté, de joie de vivre. Enfin bref, toutes ces valeurs qui vont élever mon niveau d'être ou qui sont liées aussi au partage que je peux avoir, à la qualité des échanges, de la contribution que je peux apporter, etc. Donc je me sens heureux, finalement, parce que mes valeurs sont nourries. Donc là, on est plutôt dans une dimension d'être, qui est un premier axe important. Et le deuxième, c'est au fond d'obtenir dans la vie ce à quoi j'aspire. C'est-à-dire que c'est de savoir bâtir, construire, mettre en place des stratégies qui me permettent d'obtenir, de créer, de réaliser, et finalement, de m'accomplir dans ma vie. Donc il y a à la fois une dimension d'être, et en même temps, une dimension, on pourrait dire, de faire et d'avoir. On touche à la fois le niveau conditionnel et le niveau inconditionnel. Donc pour lui, la réussite, évidemment, couvre ces deux niveaux qu'on retrouve, évidemment, encore une fois, dans la plupart des approches de développement personnel, et plus particulièrement, bien sûr, dans la PNM qui nous réunit ici. Ça va ? Vous avez le droit de parler, hein ? Même si il y a des gens qui nous regardent, vous avez le droit de parler. Alors, donc, cette loi. La première, vous connaissez la première ? La pure potentialité. La pure potentialité. T'as 16 personnes. Pardon ? T'as 16 personnes qui te regardent. D'accord. On salue les 16. Malheureusement, je ne peux pas interagir directement avec vous parce que je n'ai pas quelqu'un qui y suit. Sauf si tu as accès, toi, à ton... Moi, je regarde un peu... Parce que je te propose, si tu as accès à ton... On va faire un truc pour vous, hein. Si tu as accès à ma page Polo Pironé, tu peux, du coup, suivre les commentaires et, si tu as envie, interagir avec eux. Comme ça, si vous avez des questions, Théo va se charger de vous, déjà. Néo. Léo. Léo. Je t'ai dit quoi, Théo ? C'est Léo. Léo. Léo trouve tout, vous allez voir. Donc, si jamais... Ah, ben, toi aussi, tu le fais ? Donc, il y a Hugues aussi qui... Donc, il y a Hugues, les bons tuyaux et... Hugues, Hugues, Hugues et Léo. Alors, pure potentialité. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce que, finalement, Deepak Chopra met là-dedans ? Eh bien, ça rejoint, finalement, cette dimension d'être. C'est-à-dire que la pure potentialité, c'est quoi ? Eh bien, c'est cette dimension qui est à l'intérieur, cette infinie sensibilité, créativité que je peux trouver en moi et qui ne demande qu'à, finalement, émerger vers le monde extérieur. C'est, au fond, ma graine, mon essence, mon jus, toute cette dimension intérieure qui ne demande qu'à s'exprimer. Pour autant, évidemment, que je lâche un petit peu mes résistances et que je m'ouvre à l'expression pure et simple de cette dimension. Alors, cette dimension, pour y accéder, il y a trois voies que propose assez simplement Deepak Chopra. La première, c'est... Eh bien, c'est le retour vers soi-même, c'est-à-dire c'est la méditation. La méditation, c'est-à-dire la capacité à se mettre en silence, à se relier... Vous êtes avec moi, là, ou vous ? Oui. Oui, oui. D'accord, ils sont avec moi. Ça va, cette capacité à se relier à... Voilà, quand vous inspirez, que vous entrez dans votre infini présent. Vous connaissez... Moi, j'ai eu l'occasion de faire de la méditation et notamment de faire un truc, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Vipassana. Oui. Vipassana. Donc là, vous êtes dix jours... Tu as fait ça ? Non, non, oui. Enfin, bref, vous êtes dix jours, donc en silence, bien sûr, parce que vous ne parlez pas, vous ne lisez pas, vous n'écoutez pas de musique, vous arrêtez tous les rituels quotidiens. La seule chose que vous pouvez faire, c'est méditer. Et vous n'avez pas le droit d'interagir avec d'autres personnes, bien que vous êtes entouré de gens. Donc, c'est assez particulier. Et évidemment, ça vous ramène en permanence à cet instant présent, cette infini présent, parce qu'on retire les montres, on retire les téléphones, on retire tout ça. Et du coup, on vous invite à méditer entre 15, 14 et 15, 16 heures par jour. Donc, les trois premiers jours, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut se mettre dans le bain. Et voilà. Mais à tout cas, ce qui est intéressant, ce qui a été mon expérience, c'est ce voyage incroyable, peut-être un des plus grands voyages que j'ai fait sur le plan intérieur. Et donc, la méditation nous ramène en quelque sorte à cette connexion à nous-mêmes, où on ne va plus se définir finalement à travers ce qu'on fait ou ce que l'on a, mais vraiment à travers ce que l'on est. Donc, c'est ce retour vers cette dimension intérieure. Et on sait que, par exemple, beaucoup de gens qui ont eu des réussites très importantes, que ce soit dans le monde du spectacle, des artistes, des sportifs, parfois des chefs d'entreprise, à un moment donné, perdus un peu dans cette course au succès, faisant toujours de plus en plus, parfois même perdant leur vie à vouloir la gagner, eh bien doivent parfois leur, et on le voit parfois en PNL ou ailleurs, mais doivent un petit peu leur rechangement de vie, leur rééquilibre de vie. Ça peut être une rencontre, la méditation parfois, mais à ce retour vers eux-mêmes, où du coup, ils redonnent une place finalement à la personne qu'ils sont, plus que simplement à ce qu'ils font au quotidien. Donc, tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans le développement personnel nous ramène en fait à cette dimension, à cette pure potentialité, c'est-à-dire en fait ce retour, finalement, vers qui nous sommes, quelle est notre sensibilité, quelle est notre créativité, etc. La deuxième façon, au-delà de la méditation, que propose Dibak Chopra, que je trouve assez intéressante aussi, c'est le fait de sortir de tout système d'évaluation. C'est-à-dire que je sors pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours, même après, je m'y installe de plus en plus, de toute forme d'évaluation en termes de c'est bien, c'est mal. Les choses sont, en fait. Et ça rejoint des éléments qu'on a évoqués ensemble, notamment sur la notion d'acceptation. On dira aussi, alors c'est un terme d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup dans Vipassana, sur des coanimités. C'est-à-dire que j'accueille les choses telles qu'elles sont avec cette idée que j'aime beaucoup, qui me vient, je souligne beaucoup d'ailleurs un de mes amis qui s'appelle François Lemay, qui est l'idée que tout est parfait, en fait. Tout est parfait. D'ailleurs, quand on regarde l'infiniment petit, l'infiniment grand, c'est compliqué de dire que ce n'est pas parfait, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, finalement, et si tout était absolument parfait, en fait. Donc on part de cette idée, on ne sait pas si c'est vrai ou non, mais en tout cas, ça fait du bien de l'entendre. Donc voilà. Et du coup, à travers cette dimension, on va sortir de toute évaluation en termes de c'est bien, c'est mal. Et je vous assure, moi, c'est vraiment intéressant, notamment quand vous vivez des moments de difficulté, où évidemment, émotionnellement, on part, soit dans de l'excès de désir ou de peur, on a une espèce de balancier comme ça, et de se dire, au fond, c'est ni bien ni mal, ça nous ramène, en fait, dans cet instant présent, cet infini présent, que j'aime rappeler. en tout cas, moi, j'ai surtout découvert à travers cette expérience de méditation, à longue durée. Donc sortir de toute évaluation, ben voilà, je suis dans les bouchons, par exemple, et c'est ni bien ni mal, c'est... Voilà. Du coup, ça me ramène, en fait, complètement dans cet allumement. Je vis... Ben voilà, je vois des agressions à la télévision, et je me dis, oh là là, mais pourquoi ces gens font tel truc ? Et là, je me dis, pfff... J'inspire, je souris... Sonnez la séquence ? Inspirez. Je dis merci. Sourire et dire merci. Voilà. Et je sors, à ce moment-là, de toute évaluation. Et c'est très intéressant, notamment quand vous êtes en groupe et qu'on entend comme ça les gens dire, ah oui, c'est bien, ah oui, c'est mal. Tout d'un coup, de se ramener et simplement se dire, ben c'est... Sortir de toute évaluation. Là, ça vous rapproche, en fait, de cette dimension d'être. C'est une deuxième façon importante. Il propose une troisième façon aussi de... Pour faciliter cette action, vous avez tous connu ça, c'est le fait d'être... De vous mettre en reliance avec la nature. Que ce soit d'aller méditer simplement en forêt ou... Par exemple, moi, je me souviens... J'ai longtemps amené des gens dans le désert. Au début, on est un petit peu agité parce qu'on est dans notre rythme quotidien, les mails, le téléphone. Et au bout d'un moment, quand on y reste plusieurs jours, en général 24 heures, parfois 48 heures, on finit par s'installer et là, on est vraiment en connexion avec ce qui est. On n'est plus préoccupé par le temps ou par quoi que ce soit. On est juste présent en fait à ce qui se passe. Et c'est aussi ça, la pure potentialité, c'est de se remettre à la fois au diapason de nous-mêmes et de l'environnement en sortant en fait de cette course, parfois, au temps, à la précipitation et revenir dans cet instant présent. Alors, qu'est-ce qu'on touche à force de se reconnecter à cette dimension ? Eh bien, on sort de... Pour faire court, encore une fois, de cette tendance que nous avons de nous évaluer à travers, parfois, ce que nous faisons, à nos actions, nos réussites, nos échecs, tout ce que nous avons. Voilà. Et de sortir, en fait, de cette dimension-là. Être, simplement. Être au contact de la personne. Donc, tout ce qui nous ramène à cette dimension inconditionnelle, notamment au travail sur les valeurs, comme on le fait en ce moment, nous ouvre, en fait, à cette pure potentialité, cette sensibilité. Donc, du coup, que ce soit de moi, de mes enfants, de mon conjoint, mes collègues de travail, des gens que je rencontre, etc., eh bien, je ne les ai plus seulement sous la lunette de, tiens, comment ils fonctionnent, en fait, à travers lesquels je vais évidemment souvent porter des jugements de valeur, mais je vais m'arrêter simplement à ce qu'il est, ce que je vis, ce que je ressens, etc. Vous vous souvenez des cercles de considération qu'on a fait dans les bases ? Au début, d'ailleurs, on est un peu pris parce qu'on est un peu déconnecté souvent de ça. Et on dit, oula, mais je ne le connais pas, comment je vais pouvoir lui dire des choses positives, etc. Puis finalement, après une petite méditation que je vous propose, on se connecte et là, on s'aperçoit que le cœur s'ouvre, on est beaucoup plus dans la relation, dans l'humanité, finalement, et on s'aperçoit qu'on a un flot incessant de choses à mentionner, en fait, simplement dans ce qu'on capte, dans ce qu'on ressent. À ce moment-là, on accède dans une dimension qu'on connaît bien qui est cette dimension émotionnelle, énergétique et physique et qui nous ouvre à un champ d'une possibilité, bien sûr, beaucoup plus large. On a tous expérimenté, que ce soit dans le cadre d'un examen ou d'un enjeu, que dès que la tête commence à s'agiter, vous savez, on a des ondes bêta, alpha, puis on descend de plus en plus ou au contraire, on monte en bêta, voire bêta supérieur, c'est-à-dire où c'est la tête qui s'agite et là, tout d'un coup, inspirer, sourire, dire merci et se reposer dans l'instant présent, accepter que les choses sont ainsi et bingo, ça va nous aider à nous remettre un peu plus en phase avec l'environnement, voire au top du top à se mettre dans ce qu'on va appeler le flow, c'est-à-dire cette incroyable reliance qu'on peut avoir, cette espèce de connexion avec l'environnement et qui fait qu'on devient l'environnement, on devient dans cette qualité. c'est possible grâce à cette reconquête en quelque sorte de qui nous sommes dans notre pure potentialité. Au travers de ça, du coup, on va oser aller chercher dans notre créativité, dans notre sensibilité, dans notre expression pure, surprenez en fait les éléments qu'on a vus hier dans l'éagramme, dans cette dimension infinie créative que nous avons, sensibilité, intuition, c'est le moment où je laisse remonter ça de l'intérieur, on le voit aussi dans nos préoccupations à travers les exercices que vous avez fait depuis les bases, vous sentez que la dimension neuro-physiologique prend une place de plus en plus importante, c'est-à-dire c'est plus seulement votre tête qui évalue des choses mais au contraire quelque chose qui est plus hors ressenti, du coup ça nous apaise, ça nous ancre et ça nous ouvre à un champ évidemment d'intelligence plus large. Au contraire, c'est de se tendre, dès qu'on est dans la tension, le corps se bloque, l'esprit s'agite et là on sent qu'on a un champ beaucoup moins grand. L'autre idée aussi c'est qu'à partir du moment où j'entre dans cette dimension, cette pure potentialité, eh bien on s'aperçoit que le champ des possibles augmente. Si par exemple je viens vers toi, je te tends la main, tu te tends la main, pourquoi ? parce qu'on est habitué à des modalités de situation-réponse et heureusement on en a besoin. Imaginez que chaque matin vous devriez réapprendre à conduire, à gérer les panneaux, ce ne serait pas possible. Heureusement que vous avez ces automatismes. Mais le problème de l'automatisme c'est qu'il nous coupe de la conscience de l'instant présent aussi. Et là, l'idée c'est, juste en reprenant contact avec cette dimension, de savoir que oui, je peux agir de telle manière, il y a peut-être d'autres champs possibles de réponses. Et donc, dans cette pure potentialité, une des dimensions dans laquelle on entre, c'est que j'ouvre le champ. Et c'est vrai que plus j'entre dans cette paix, au fond, dans cette conscience immédiate de ce qui est, plus j'ouvre le champ de possibilités de réaction à l'égard de l'environnement. Vous voyez, je suis moins dans mes schémas répétitifs mais tout d'un coup à me dire mais au fond, qu'est-ce qui est important maintenant ? Est-ce qu'il était peut-être vrai hier ? Peut-être tout à fait différent maintenant ? Et ça aussi, c'est très intéressant. Par exemple, dans la communication, dès qu'elle devient un peu tendue, le fait de ramener les gens dans « Qu'est-ce que tu ressens là, ici, maintenant ? » Inspire. Et puis voilà. Moi, par exemple, quand j'étais beaucoup, j'avais toujours peur du dentiste. Il y a un truc qui m'a beaucoup aidé quand j'étais... Au fond, je faisais un peu ça, c'est que je me ramenais et je me disais « Pour l'instant, ça va. » Pour l'instant, ça va. Je me revends prendre l'ascenseur en me disant « Pour l'instant, ça va. » Je vais sonner chez le dentiste. Pour l'instant, je m'asseyais. Et puis finalement, je finissais sur le fauteuil. Il arrivait avec son domaine pour me piquer puisque c'était ça le moment. C'est le 1 de la Geistalt, non ? Pourquoi ? Parce que pour un sens, c'est pas... Oui. Quand on dit ça. Oui, enfin, j'étais un peu... Et donc, finalement, il me piquait et je me rendais compte que finalement, la petite piqûre n'était pas si dramatique que ça. Et vous voyez, ce « Pour l'instant, ça va. » Ça me ramenait dans l'instant présent et je l'utilise encore aujourd'hui. Donc, c'est tout ça la pure potentialité. C'est se ramener dans ce que nous sommes, bien au-delà de ce que nous faisons et donc du coup, de sortir... Alors, c'est bien de se valoriser, on a le droit, de se valoriser pour des titres parce qu'on est président de ce que l'on est, mais on peut... Il se passe un truc. Non, il y a un appel, du coup, ça a prouvé, mais c'est rétabli. Et donc, du coup, de se ramener à cet instant-là, c'est aussi se reconnaître dans ce qu'on est et pas seulement dans ce qu'on fait et tout cela. D'accord ? Donc, c'est une voie extrêmement intéressante. Ça vous a parlé ? Oui. OK. Alors, une fois qu'on a vu la pure potentialité, on va aller voir la deuxième loi que je trouve aussi particulièrement intéressante, c'est la loi du don. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi du don ? En fait, c'est un grand principe qu'on retrouve dans tout l'univers. C'est que il faut commencer par donner pour recevoir. Alors, finalement, c'est assez simple. C'est cette idée que il faut commencer par semer avant de recueillir, enfin, de récolter. T'es d'accord ? Semer, arroser, etc. Que si je suis toujours en attente des choses, la vie, elle va me renvoyer ce que je donne, évidemment. Si je commence, par exemple, à sourire aux gens, je ne vais pas avoir le même feedback si je fais la tête. Donc, la notion de don, c'est quelle est la conscience en fait de ce que j'exprime ? Alors, ça va de mon énergie, posture, énergie physique, émotion que j'envoie, les pensées que j'envoie, avec ça, dans quelle... tout ce qui émane de moi, en fait, va générer un retour. D'accord ? Si je prends du temps pour, par exemple, donner, que ce soit en termes de temps, d'argent ou d'énergie, je vais avoir des retours qui sont différents. Le fait que je donne beaucoup dans une activité physique ou que je... Voilà, si j'ai des grands... En d'autres termes, si j'ai une réussite, à un moment donné, parce que j'ai un retour important, c'est que probablement derrière, j'ai dû donner quelque chose. D'accord ? Donc, c'est cette notion de don et de recevoir. Si, par exemple, vous êtes une star du foot et que vous vous reprochez de gagner beaucoup d'argent, mais la réalité, c'est que ce qu'on vous donne est lié à ce que vous envoyez. Après, vous acceptez le don, mais c'est ça. Donc, il y a une espèce de loi qui montre que, au fond, ce que vous donnez, vous revient. Et l'idée, c'est de commencer, finalement, par donner avant de recevoir. Et d'ouvrir au don, alors il y a le don que je vais faire pour obtenir quelque chose, et puis il y a le don qui est le vrai don. Et ce n'est pas le même. Sans avoir l'idée de retourner. C'est un don pur. C'est-à-dire que je chante parce que j'adore chanter. Et du coup, il y a plus de chants qu'on me repère. J'adore faire des conférences, donc je fais des conférences, je donne, parce que c'est plus fort que moi. Je suis connecté à ma pure potentialité et j'envoie. Et en envoyant, il y a un moment donné où ça va pousser dans l'autre sens. Mais je ne suis pas en train de chanter pour aller récupérer des clients qui pourraient me solliciter. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a cette idée que si j'ai envie de devenir chanteur, il faut que je commence par chanter. Si j'ai envie de faire du dessin, je commence par dessiner. Si j'ai envie de faire des conférences, je commence par faire des conférences. Si j'ai envie de jouer au foot, je commence par jouer et puis après on verra. Au fond, c'est comme ça un petit peu partout. C'est-à-dire, commence par donner, envoie, et puis après, tu verras bien ce qui se passe. Première chose, c'est d'accepter d'envoyer, de donner. Tu veux parler à des gens, mets-toi devant un groupe en plus c'est vrai. Sa première conférence, je crois qu'il y avait un poivreau et je ne sais pas, trois, quatre personnes comme ça avec son tableau dans la rue. Voilà. Et c'est l'idée que je donne et quel que soit le retour qu'il y a, je me sens porté par le don. Et du coup, à l'évidence, le retour serait différent. C'est vraiment curieux, mais je me souviens comme ça d'une époque où on avait des séminaires qu'on avait montés qui s'appelaient Oser. Et alors, c'était très intéressant parce qu'une des dimensions importantes qui étaient travaillées dans le séminaire, c'était justement le don, le détachement. C'est donner avec détachement. Et l'expérience montrait que on était deux équipes, on s'était un peu entraînés pour préparer le séminaire qui ont pari. Et puis, alors ce n'était pas mon groupe, mais c'était l'autre groupe. À un moment donné, ils rentrent dans un des grands restaurants parisiens, donc c'était des Champs-Élysées. Et puis, ils arrêtent à trois et la fille du groupe, elle va voir le serveur et elle lui dit, ben voilà, on est quelques jeunes, étudiants, tout ça, on sait que de temps en temps, ils retournent aux cuisines des gâteaux, vous n'allez pas reservir parce que vous avez déjà servi une fois, plutôt que les mettre à la poubelle, est-ce que vous accepteriez de les donner ? Voilà. Et le gars, il la regarde comme ça et il dit, bon ben, asseyez-vous là, j'attends. et puis, il va aux cuisines et au bout d'un moment, il revient avec une boîte, c'est un peu genre une boîte, une boulangerie, quoi. Et il dit, ben voilà, c'est pour vous. Ils sont contents, ils repartent. et puis après, l'idée, c'était de revenir pour voir, en fait, et interviewer le serveur pour savoir pourquoi il avait donné ça, en fait, qu'est-ce qu'il avait fait qu'il avait accepté. Donc, on vient le voir et là, pour le coup, moi, j'étais présent. et c'était intéressant parce que le gars, il dit, ça fait 17 ans ou 18 ans que je bosse là et j'ai toujours dit non. mais vous avez une façon de le demander. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit non. Et en fait, nous, derrière, ce qui est énormément travaillé dans le geste, c'est tu vas faire une demande mais en acceptant complètement à 100% que l'autre te dise non, en fait. Donc, on est dans une pure demande, en fait, il n'y a pas d'attente. Et on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout dans la même énergie, en fait. On n'en voit pas de la même façon et c'est ça que je trouve intéressant de toucher, accepter, de faire des demandes en acceptant complètement que l'autre dise non. Et vous verrez, dans la vie, ça ne fait pas tout à fait la même chose. Vous en savez ce que je raconte là ? Oui. Voilà. Donc, dans cette dimension de don, c'est en gros, on voit à partir de ce que tu ressens, de ce que tu vis, de ce que tu as envie de faire, on ose, en fait, t'exprimer, faire des demandes et puis, de toute façon, l'univers, au pire, dans le don, il y a aussi la demande qui va avec. Vous savez que si vous ne vous demandez pas, le risque à demander, c'est quoi ? D'avoir un non. D'avoir un non. D'avoir un oui. Non, ce n'est pas avoir un non parce que si tu ne le demandes pas, tu l'as déjà. Le risque, c'est d'avoir un oui. Donc, le seul risque que tu prends, c'est d'avoir un oui. Réfléchis deux minutes. Si tu ne demandes pas le non, tu l'as déjà. Oui, c'est d'avoir un oui. Donc, le seul risque que tu prends à demander, c'est d'avoir un oui. Tu ne le voyais pas comme ça. Non, non. Là, je te l'indique comme ça. Bon, la réalité, la réalité, c'est que ce n'est pas tout à fait vrai. Ça dépend duquel niveau tu parles. Parce que intellectuellement, ce que je te raconte est juste. Ah oui, tiens, c'est vrai. Si je ne demande pas, le non, je l'ai déjà. Donc, si je demande la seule chose qui puisse m'arriver et que je n'ai pas, c'est oui, puisque je ne l'avais pas encore. La réalité, c'est qu'au niveau émotionnel, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Puisque, en fait, il y a ma petite blessure de rejet qui pourrait apparaître. Et c'est cette blessure de rejet-là, soit par la peur de déranger, soit par la peur d'être rejeté, qui fait qu'émotionnellement, même si je n'en ai pas conscience, parce que c'est un fichier qui me revient d'un peu derrière, qui fait que du coup, je n'ose pas forcément demander. Soit par peur de déranger, soit parce que je me dis comment la personne va me juger à demander ça, soit parce que je ne sais pas comment le demander, soit parce que, pour plein de raisons. Mais on voit là que c'est plus le vecteur émotionnel, qui est plus une interprétation pas très précise d'ailleurs, mais qui m'entraîne dans un sentiment que du coup, que je n'ose pas demander. Mais la réalité, c'est que demander n'entraîne qu'un seul risque. C'est d'avoir un oui. Donc du coup, c'est un muscle qu'on peut travailler. Il y a une personne qui, Rachel qui dit, mais il y a donné et donné, je donne par plaisir et je donne par intérêt. Par intérêt. Et elle demande aussi, est-ce que quand je donne, j'attends forcément au retour ? Qui c'est qui demande ça ? Rachel. Alors, les deux, pour répondre à la question de Rachel, qui est une très bonne question, qui est en fait, ces deux mondes, j'ai même dit, j'ai envie de dire qu'il y en a trois. C'est-à-dire que, je peux donner, par exemple, je vais donner une conférence, d'accord, sans attendre aucun retour. si ce n'est que les gens soient séduits, qu'ils se transforment, qu'ils évoluent, d'accord ? Donc en fait, j'ai une attente, c'est quand même que les gens en tirent profit. Sinon, je suis simplement en train de donner une conférence, point barre, si je parlais à un mur, ce serait pareil. Je ne suis pas en train de m'écouter, je suis en mission, donc je suis là pour servir les gens, pour leur donner quelque chose. Donc si j'ai un retour, c'est chouette, parce que les gens, si les gens ne me remercient pas vraiment, je suis content quand même de ce que j'ai donné. Maintenant, je peux donner aussi avec une intention derrière, parce que c'est mon métier, et pour ça, je vais être payé. Pourquoi ? Parce que j'estime que pour continuer à faire ce métier, il va falloir que je donne. Alors là, on va rentrer dans la loi numéro 3 d'ailleurs, c'est-à-dire, c'est la forme, et c'est intéressant la question qu'elle pose, parce que du coup, ça nous ouvrira à la loi numéro 3 qui arrive juste derrière, qui vous allez voir, va vous plaire. Mais donc, il y a la forme avec laquelle je vais donner, et là pour le coup, parce que j'attends quelque chose. Mais c'est OK, dans une posture qui est OK. C'est-à-dire que je change un service avec vous, donc je me mets au service, je vous donne un service ou un produit ou quoi que ce soit, ou du temps, de l'argent, de l'énergie, mais j'attends un retour. Je peux faire un investissement, mais j'attends un retour, et c'est quand même OK, on est dans une relation gagnante-gagnante. D'accord ? C'est un échange de valeur. C'est un échange de valeur. D'accord ? Donc, en cas, je suis dans un don avec une forme, on va le voir, particulière. Et puis, il y a le don, c'est je te donne, je te donne du temps parce que je n'ose pas te dire non, par exemple. Et là, c'est plus la peur qui me mobilise. Par exemple, on l'a vu dans l'Energram, si on fait le tour des neuf grands profils, j'ai la peur, j'ai une peur d'être rejeté, j'ai une peur de ne pas être aimé, j'ai une peur, il y a plein de peur de ne pas faire le tour là maintenant, mais du coup, je vais faire des choses, pour le coup, je vais donner du temps, de l'énergie, tout ça, mais la réalité, c'est que je ne m'y retrouve pas. Mais je le fais quand même parce que je me dis, si jamais je te dis non, du coup, tu vas penser que, ou etc. Donc là, pour le coup, c'est où je te donne par espoir que tu me reconnaisses. C'est une autre façon de le dire. D'accord ? Et là, pour le coup, le bât blesse un peu parce que quoi ? Parce qu'il y a une attente. Ah oui, il y a une attente. Tu vois, il y a une attente. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Et on aura évidemment un retour là derrière puisque je suis un peu en posture, un peu de fragilité, voire de victimisation. Donc je te le donne, mais c'est à ce titre de revanche. Et du coup, je vais aussi avoir du mal à recevoir parce que l'indicateur de la capacité et de la difficulté à donner, c'est que ça va avec la difficulté à recevoir psychologiquement. Parce que je me dis, oula, quand les gens me donnent des marques d'attention positives, j'ai un peu du mal à les recevoir. Pourquoi ? Parce que mon système nerveux se dit qu'il ne les mérite pas. Il y a juste une question d'une personne qui dit que ces lois spirituelles sont reliées à l'énéagramme. Il n'y a-t-il pas neuf lois au lieu de sept ? Non, elles ne sont pas liées. On peut faire des ponts avec l'énéagramme, mais il ne faut pas confondre l'énéagramme et cette loi spirituelle de succès. Par contre, dans tous les profils, on va retrouver la dimension. C'est juste des plans différents. Il ne faut pas les confondre. Donc, on a la loi de la pure potentialité, le qui je suis au fond de moi avec toute la richesse intérieure, le don, la capacité à exprimer cette sensibilité, cette richesse. Et enfin, on arrive à la loi numéro 3. Vous la connaissez ? C'est une loi qui a fait beaucoup parler de gens. C'est une loi du karma. Alors, quand vous entendez karma, automatiquement dans votre tête, à quoi vous associez ce mot ? Qu'est-ce qui vous vient tout de suite ? Les vies antérieures. Les vies antérieures, quoi d'autre ? Bon, la spiritualité, d'accord, oui. Récolter ce qu'on sème. Récolter ce qu'on sème, quoi d'autre ? L'énergie. Hein ? L'énergie. Oui, mais c'est quoi l'énergie ? Oui, d'accord. Karma. Ça représente quoi ? Se débarrasser des mauvais. Se débarrasser des mauvais. Quand on travaille son karma, en gros, on travaille quoi ? Bon, je vais vous clarifier ça, c'est très simple. Le karma, c'est exactement ce qu'on connaît ici, dans notre... Ici, on appelle ça la loi de cause à effet. C'est l'idée que toute cause produit un effet. D'accord ? Dit autrement, tout résultat découle, on pourrait dire, d'un comportement, d'une action. En d'autres termes, dire bonjour, génère un résultat. D'accord ? Ne pas dire bonjour, ça génère un autre résultat. Manger du sucre tous les jours, ça ne vous génère pas le même résultat. Faire du sport tous les jours, ne jamais en faire, ça ne vous donne pas le même résultat. Donc l'idée, c'est que, et on en parle beaucoup aujourd'hui des rituels, puisque vous savez que on dit souvent au départ, les objectifs, c'est un peu... Il y a les valeurs, il y a les objectifs, mais si on voulait vraiment... On va dire que c'est un peu les amateurs. On va dire que les amateurs se donnent des objectifs, les professionnels se définissent des rituels. Ça vous parle, ça ? C'est un peu en gros, il ne faut pas couper ça en gros. Je le répète. Les amateurs se donnent des objectifs. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'amour, au fond, ce n'est pas négatif, ce n'est pas péjoratif, mais je suis en train d'aimer un résultat, mais le moment où tu vas commencer à changer, donc on va dire quand tu vas professionnaliser ton geste, en fait, ta professionnalisation, c'est en fait de transformer ton rituel. Donc on dit que les amateurs se donnent des objectifs, les professionnels, des rituels. Par exemple, si tu vas jouer au foot de temps en temps, ton objectif, c'est d'aller se faire une partie de foot, te détendre. Mais à partir du moment où tu vas professionnaliser le développement de ton activité, tu vas devoir instaurer des rituels. Pourquoi ? Parce que c'est dans la durée et le travail qu'ils se font. Donc quand je dis amateur ou professionnel, il faut prendre ça avec un certain recul, bien sûr. mais c'est pour vous donner que c'est deux niveaux, montrer que c'est deux niveaux. Donc la loi du karma, eh bien c'est un peu notre Kaizen dans les entreprises, c'est-à-dire cette idée d'amélioration constante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant que j'ai un problème, en fait, si je veux évoluer, il faut que je change la manière dont je participe à ce problème. Ce qui présuppose que je prenne la responsabilité de ce problème. Et là, c'est intéressant parce que c'est une chose qui m'a beaucoup éclairé, moi. c'est que j'ai longtemps pensé que j'avais des problèmes dans la vie. Par exemple, un manque d'argent ou un manque de temps ou un manque d'énergie ou un conflit. D'accord ? Et j'ai souvent confondu le résultat avec le problème. Mais en fait, ce qui a été extrêmement aidant, c'est de dissocier le problème du résultat. C'est-à-dire que le problème, le résultat, le manque d'argent, le manque d'énergie, le manque de contact, le manque de temps, en fait, le résultat n'est jamais un problème. Ce qui est un problème, c'est le comportement, pire encore quand il est ritualisé, le comportement qui engendre ce résultat. Aujourd'hui, par exemple, on voit se manifester dans notre pays beaucoup de gens qui souffrent de manque d'argent, de manque de je ne sais pas quoi, etc. D'accord ? Et je compatis à leurs difficultés. Mais la réalité, c'est que si on donnait à la plupart de ces gens un peu plus d'argent tous les mois, je vous garantis qu'ils auraient les mêmes problèmes à peu de choses près. D'accord ? Après, il y a des spécificités, c'est vrai que... Mais la réalité, c'est que c'est une stratégie inconsciente que d'avoir des problèmes qui se répètent. Et en fait, un problème qui se répète, qui découle... Le problème n'est pas dans le résultat, il est dans le comportement qui sous-tend le résultat. Ce qui veut dire que si j'ai un problème de temps ou d'argent, de manque d'argent, le problème de manque d'argent n'est jamais un problème. Ce qui est un problème, c'est la stratégie dans laquelle je suis et qui fait que je manque toujours d'argent. Moi, j'ai beaucoup manqué d'argent quand j'étais ado. J'avais toujours... J'étais le roi des moins. Vous voyez, des moins 10, des moins 15. Bon, j'ai fini par avoir un interdit bancaire, je vous l'assure. Quand j'ai démarré, j'ai commencé par deux ans de travail. C'était énorme parce que j'ai installé en libéral. Il fallait que j'aille à la poste avec mon petit carnet. Pendant deux ans, j'ai payé tous mes fournisseurs en liquide. C'est une galère de dingue. Mais je dois dire que j'avais besoin probablement de passer par ce système éducatif. Pourquoi ? Parce que j'étais le roi de la non prise en compte des rituels, des comportements. Et un jour, j'ai décidé que plus jamais je n'aurais un manque d'argent. Je m'en souviens très bien. Je revenais d'un séminaire comme ça et j'ai dit que plus jamais je ne serai quitte à manger des patates et des machins. Mais voilà. Et depuis ce jour-là, il y a peut-être une ou deux fois où ça n'a pas arrivé, mais voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à être attentif. Puis après, il y a une deuxième strate qui est arrivée, c'est maintenant, je vais avoir chaque mois un peu plus que le mois d'avant. Et j'ai commencé à intégrer des lois que vous retrouvez. Si vous voulez apprendre à gagner de l'argent, il y a des lois à respecter qui sont très simples. Et vous verrez d'ailleurs qu'une fois que vous les avez intégrés, ce n'est pas plus compliqué d'être riche que d'être pauvre. C'est même beaucoup plus facile d'être riche. Mais pour ça, il faut intégrer des stratégies. Ce n'est pas plus facile ou plus compliqué d'avoir des bonnes relations avec son environnement. Mais il faut intégrer des stratégies. Ce n'est pas plus facile de faire des bonnes pizzas que de faire des mauvaises pizzas. Mais il faut intégrer. Et la phase d'intégration, ça demande évidemment de la discipline. Ça demande un moment d'inconfort dans lequel je vais devoir et c'est ça le karma. C'est prendre le temps de mettre le temps, l'énergie et l'argent pour acquérir le bon geste. Et si aujourd'hui, je me retrouve dans une situation qui est différente, c'est parce que j'ai développé des stratégies qui sont différentes. Vous vous rendez ? Voilà. Donc l'idée, c'est de se dire si j'ai un problème, eureka, mais le problème n'est jamais dans le résultat. Et ça, c'est vraiment une suggestion très forte que d'aller se dire au fond, quel est le rituel aujourd'hui qui compose ça ? Comment je m'y prends ? Demain matin, après avoir travaillé sur vos valeurs, puisqu'on les a fait monter là fortement, on va aller identifier par recul quels sont ces rituels qui sabotent vos valeurs ? Si j'ai une valeur forte de liberté, comment je m'y prends dans ma vie et zéro culpabilité là-dessus pour ne pas valoriser, mettre en valeur, pas honorer ? Comment je fais pour déshonorer ? Quels sont les comportements que j'ai au quotidien pour déshonorer ? Alors quand c'est une fois par an, ce n'est pas grave, mais quand ça se répète tous les trois jours avec Tante Hortense, avec mes enfants, avec mon conjoint, avec tout ça, là c'est embêtant. Vous voyez ? Parce que j'ai un comportement qui, évidemment, alimente un résultat dans lequel je suis. Vous me suivez ? Donc la loi du karma, c'est cette idée d'être en amélioration constante. C'est-à-dire que tant que un problème, je le vis, et ça peut durer des vies, selon les Indiens, on revient vivre notre karma. Alors il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que pour ceux qui croient vos vies successives, que j'ai appris d'ailleurs de Nipak Chopra, c'est qu'on ne revient jamais en arrière. Éventuellement, on revient vivre ce qu'on n'a pas bouclé, mais on ne revient jamais en arrière. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous ne finirez pas dans des situations pires que vous êtes aujourd'hui. Et après, on peut toujours se demander mais qu'est-ce qui fait que nous, on vit libre alors que d'autres vivent dans des conditions dramatiques dans ce monde ? Je n'ai pas de réponse, mais ce que dit Dipak Chopra, c'est que ce que vous vivez aujourd'hui est en parfaite adéquation à ce que vous avez donné. Et l'univers est un gestionnaire absolument remarquable. C'est-à-dire que vous pouvez tirer sur la corde pendant un certain temps en trompant certaines personnes, etc. Ça tiendra à un moment donné, mais l'univers va se charger de vous d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que le don qui a été fait, par exemple à une personne, ne va pas forcément revenir de la personne. On le voit ça beaucoup dans les communautés, dans les réseaux, ou des choses comme ça. Ce que je vais donner à une personne, ou donner un endroit, le don que je vais faire à l'endroit, il va pouvoir me revenir d'un autre. Et vous savez, plus j'avance, plus je me rends compte qu'à force de rencontrer des gens et tout ça, il y a des gens qui me disent « Ah, quelle chance j'ai de... » Mais cette chance que tu as, si tu l'as, c'est qu'à un moment donné, consciemment ou non, tu as fait des choses pour ça. Et ce que tu as donné à droite, ça peut te revenir à gauche sans même que tu saches pourquoi. Il y a finalement un juste équilibre là-dedans. Et du coup, ça m'amène à dire que si je vis un manque, un manque d'écoute, un manque de considération, un manque d'argent, un manque de santé, un manque d'énergie, il y a probablement à retravailler sur le niveau de don que j'ai à donner à ce moment-là. Qu'est-ce que... À quelle contribution j'ai manqué pour ne pas être nourri aujourd'hui dans ce à quoi j'aspire ? Au fond, commencez par semer ce que vous voulez gagner. Il y a une question, il y a une suggestion, une suggestion, une suggestion. Ici, le karma a plutôt une connotation négative. Il faut trouver à changer aussi la charge émotionnelle que ce mot porte en lui-même. Effectivement. Je ne sais pas qui le prénom. Karine, merci, parce que c'est exactement juste. Il n'y a pas que la charge émotionnelle parce qu'on va voir que dans un travail de transformation, ce qu'on voit d'ailleurs en PNL, c'est qu'il faut un changement au niveau du mindset, c'est-à-dire de la pensée. Là, on va parler de vision, de perception, de croyance, d'évaluation. Il faudra un changement au niveau émotionnel, ce que souligne Karine, c'est-à-dire de la relation au fond émotionnelle que j'ai avec la chose. Et ensuite, il faudra un changement et ça va souvent découler des deux, de comportement. Prenons l'exemple de l'argent. Si je veux évoluer en rapport avec l'argent, sur mon plan karmique, il faut que j'évolue dans ma conception que j'ai de l'argent. D'accord ? Il faut que j'évolue dans la relation émotionnelle que j'ai avec l'argent et par conséquent, dans les stratégies que je mets en place avec l'argent. Si je veux changer ou faire évoluer dans ma vie de couple, c'est la même chose par rapport à l'amour, par rapport à la santé, par rapport à ce que vous voulez, il faut que j'évolue dans ma conception pour comprendre. Donc ça, c'est perception, conception, évaluation, c'est la pensée, les croyances. Il faut que j'évolue dans mon rapport émotionnel avec les choses. Il faut que j'évalue par exemple les stratégies, mes comportements et notamment mes micro-comportements. Parce que les deux types de comportements, ce qu'on appelle les macros et les micros. Macro-comportements, c'est un peu les grosses stratégies. Les micro-comportements, c'est ce que... Oui, c'est les micro-comportements. Par exemple, dans un processus de changement, ce qu'on va appeler un macro-changement, c'est par exemple, je décide, comme ça ne va plus dans ma vie de couple, je décide de changer de personne. Comme ça ne va plus dans mon boulot, je décide de changer de boulot. Quand ça ne va plus dans mon environnement, je décide de changer l'environnement. Alors, parfois c'est sain, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais la réalité, c'est que si je ne change pas ma manière, ce qu'on appelle le micro, si je ne change pas ma relation à l'autre, je vais reproduire avec une autre personne la même chose. Si je ne change pas ma relation à l'environnement, quel que soit l'environnement, comme je disais, c'est le type qui a raconté une histoire que je faisais vraiment bien, c'est le type, il voyage comme ça, puis il arrive à l'entrée d'un village, puis il y a un sage qui est posé là. Le sage est là, il médite, puis il s'approche du sage, et puis il dit « Maître, vous qui êtes sage comme ça, est-ce que les gens ici sont gentils ? » Alors il dit « Le sage, il dit « Mais d'où vous venez ? Est-ce que les gens étaient gentils là-bas ? » « Ah oui, les gens étaient très gentils. Vous allez voir, ici les gens sont gentils. » « Bon, ben super. » Alors le type s'en va, et puis il en arrive un deuxième qui va voir le sage, comme ça il dit « Maître, vous qui êtes sage, tout ça, est-ce que les gens sont gentils ici ? » Et le gars, il repose la question, il dit « D'où vous venez ? » « Oh là là, les gens étaient insupportables, ce n'était pas possible. » Et là le gars, il dit « Et puis le gars s'en va. » Et là il y a un type qui écoute ça, qui vénère évidemment ce maître et qui se jette presque sur le maître et qui dit « Mais maître, ce n'est pas possible que je nors tant, comment on pouvait dire à une personne quelque chose et quelques minutes après exactement son contraire ? » Il dit « Tu sais, c'est très simple. C'est que l'interaction, si tu es entouré de gens qui sont bien, tu trouveras toute ta vie des gens qui sont bien, quel que soit l'endroit. » Mais si tu considères que tous les gens qui t'entourent sont mal, quel que soit l'endroit où tu vas, tu trouveras des gens mal. Voilà la richesse de l'histoire. Donc ça c'est très karmique comme processus. David, moi c'est « Si tu croises un con le matin, un con le midi et un con le soir, c'est peut-être que c'est toi le go. » Donc pour ceux qui ne nous auraient pas entendu, si vous croisez un con le matin, un con le midi et un con le soir, demandez-vous si vous n'avez pas participé à la connerie en question. Bref, ça va ? La loi du karma ? Donc on avait la loi de la pure potentialité. Au fond, ce qui... ce qui... ce qui... Je peux savoir si vous le suivez. Oui, parfait. C'est votre potentiel interne, ce que vous ressentez, ce qui fait partie de votre dimension d'être. Ensuite, le don, c'est ce que vous envoyez, ce que vous exprimez, ce que vous envoyez, avec quelle intensité vous le faites, l'énergie vous le faites, etc. Et puis après, il y a la forme que vous donnez à cette dimension. Si par exemple, vous êtes un jeune professionnel, coach, formateur ou tout autre boulanger et que par bonheur, simplement, vous donnez votre pain aux gens gratuitement, votre temps gratuitement, votre savoir-faire gratuitement, votre expertise gratuitement, il y a à un moment donné, il y a des lois qui ne sont pas remplies. C'est-à-dire que si vous-même, vous ne recevez pas de l'argent dans ce que vous faites, vous n'allez pas le faire longtemps. Sauf si vous le faites dans un cadre particulier ou alors c'est parce que vous avez d'autres sources de revenus. Mais la loi du karma, c'est aussi trouver la loi qui permet évidemment la croissance à commencer par l'échange financier ou l'échange, ce que vous voulez. D'accord ? C'est juste équilibre. Alors, plus le karma va monter, plus vous allez être donc dans de la, dans de la, dans de la performance, dans l'efficacité. D'accord ? C'est ce qu'on appelle notre fameux Kaizen, amélioration constante. D'accord ? Est-ce que tu peux monter, est-ce que tu as une interaction pour au moins le monter le son ? Parce qu'ils se plaignent du son qui est peut-être ? Ah, ils se plaignent du son. Non, je n'ai pas de micro en fait. Non, mais ça, je pense que ça... Je me rapproche un peu. J'aurais dit de mettre des écouteurs. On voit toujours en tableau là ou pas ? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, si, si le karma est bon, c'est-à-dire si vous progressez, il y a une quatrième loi qui va vraiment vous plaire, qui arrive derrière. Vous la connaissez ? Non ? Non. C'est la loi du moindre effort. Ça vous plait ou pas ? Ah oui, c'est le meilleur. La loi du moindre effort. Alors, soyons clairs. La loi du moindre effort, ça ne veut pas dire se laisser aller. La loi du moindre effort, c'est encore une fois le rapport entre le temps, l'énergie et, on pourrait dire, l'argent ou le volume de ce que vous donnez et le retour que vous avez. C'est-à-dire que plus vous allez ajuster votre geste dans votre capacité à faire des choses, plus le retour va être important pour un minimum d'énergie. D'accord ? Vous allez dépenser moins, moins de temps, moins d'énergie, moins d'argent, moins de ceci pour un retour plus important. Prenons l'exemple du type qui apprend à marcher sur un fil. Au début, il va dépenser beaucoup d'énergie pour tenir un peu. D'accord ? Mais à force de répéter le geste, comme son système nerveux va réagir de plus en plus rapidement à des indicateurs extrêmement fins, à la fin, il pourra non seulement marcher sur le fil, danser dessus, faire du vélo dessus, rebondir dessus, etc. Et quand vous allez le voir faire, ça vous paraît tout simple. Si vous voyez quelqu'un qui joue de la guitare, ça vous paraît tout simple quand vous voulez faire ou du piano, ou qui se met à danser comme ça, faire un rock un petit peu acrobatique, quand vous voyez faire, ça paraît tout simple. Moi, j'adore regarder les patineurs, par exemple. C'est vrai, quand tu les vois faire, ça paraît vachement simple, mais en fait, ça demande des années de travail. C'est incroyable, l'ajustement, l'ajustement, l'ajustement. Et en fait, c'est ça le moindre effort. C'est que plus vous allez travailler l'excellence, plus vous allez tendre dans votre, plus vous allez grandir dans votre kaizen, en fait, votre amélioration constante, plus vous allez obtenir de résultats, bien sûr, avec moins d'efforts et plus de plaisir. En tennis, la définition que l'on fait sur la technique, c'est, la technique, c'est maximum d'efficacité, minimum d'efforts. Voilà. Donc, c'est ça qu'on cherche, un maximum d'efficacité, minimum d'efforts, et d'où cette loi du moindre effort. Et c'est aussi de la simplicité, parce que toute la nature fonctionne comme ça. C'est-à-dire que, même votre cerveau, il produit énormément de connexions dans l'enfance, puis après, les connexions qui vont rester, c'est celles qui sont les plus sollicitées, les autres vont diminuer, vont rester. Et la nature adore le moindre effort, c'est-à-dire qu'elle va toujours chercher la simplicité. Et d'ailleurs, au passage, il y a un livre, moi, que je vous invite à lire, il y en a plusieurs, il y en a même moi, qui m'avait bien marqué, c'était L'art de la simplicité. On trouve en écrit, puis en audio aussi, L'art de la simplicité, c'est écrit par une française qui vit au Japon, d'ailleurs. Donc, je n'ai plus le nom en tête, mais bon, vous allez peut-être le retrouver. Et pourquoi c'est intéressant, parce qu'en fait, elle va vous montrer combien on passe d'énergie et de temps à gérer des trucs qui ne sont finalement pas importants. Donc, vous commencez par faire le tour de la maison, alors déjà, tous les fringles que vous n'avez pas portés depuis trois mois, enfin bon, sauf si vous avez une collection hiver-été, mais sinon, vous le virez. Tout le matériel de cuisine que vous n'avez pas utilisé depuis au moins quatre ou cinq mois, vous le virez, vous l'offrez à quelqu'un. Et du coup, vous finissez par, en fait, vous alléger de plus en plus. Et ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je prends par exemple mes bouquins, alors à part ceux qui ont été signés, parce que j'achetais tout le temps des bouquins et c'était bien, mais le problème, c'est qu'il y avait une grosse bibliothèque avec des bouquins que je traînais, je déménageais, j'emmenais mes bouquins, je déménageais, j'emmenais mes bouquins. Mais ils me suivaient un peu depuis quatre, cinq, six ans, mais je ne les avais jamais ouverts. Et du coup, le fait de les prendre, de les offrir ou de les vendre, enfin, chacun d'autres trucs. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'éliminer tout ce qui était inutile. D'ailleurs, dans tous les métiers, on vous apprend à éliminer ce qui était inutile. Du coup, à dépenser moins d'argent, moins d'efforts, moins d'énergie. Et c'est ça, la stratégie du moindre effort, c'est-à-dire que, soit vous la prenez par les résultats qui, pour le même investissement, augmentent. Et du coup, vous obtenez de plus en plus de résultats. Et c'est vrai que tout commence par un temps de vie. décollage, on va dépenser beaucoup d'énergie. Puis après, on atteint un palier, on va reprendre de la vitesse, puis on va remonter, on va reprendre de la vitesse. Et puis, quand on est passé à un certain stade, on dépense beaucoup moins d'énergie pour avancer. Donc, c'est une loi. Ça marche ? La stratégie du moindre effort. Ensuite, quand on est dans ce moindre effort, quand on commence à gagner, quand on commence à produire, quand on commence à avoir vraiment des résultats, que ce soit de l'argent, qu'on a du temps, qu'on a des relations passionnantes, qu'on crée, que ça devient facile, etc. Il y a une loi qui arrive derrière, qui devient très intéressante, comme on l'a dit, qui vaut plus de ne pas perdre le cap là-dessus. Est-ce que le propos d'Ipac Chopra, c'est la loi, vous pouvez le conseiller ? De l'intention et du désir. Intention et désir. Alors, qu'est-ce qu'il met là-derrière ? C'est l'idée que si je suis un peu dans la course succès, d'accord, j'obtiens de plus en plus de résultats pour de moins en moins de temps et d'énergie. Donc, j'ai un succès qui est de plus en plus grand. La vraie question là, c'est toujours de se dire mais c'est quoi la finalité ? C'est quoi mon véritable désir ? Où est-ce que je vais ? Quand je gagne de l'argent comme ça, au fond, je cherche à satisfaire quoi d'important ? Quand je démultiplie mes clients comme ça, au bout d'un moment, c'est pourquoi ? Vous voyez ? Quand je commence à faire des séminaires partout dans le monde, il y a un moment donné, c'est pourquoi la finalité ? Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant et même parfois de se ramener sur cette finalité. Moi, je trouve que c'est intéressant de se dire, t'entends comme ça, de se dire, bon, ok, je commence à gagner ma vie, j'ai mon contrat, mais au fond, de quoi j'ai réellement besoin professionnellement ? Et on s'aperçoit que finalement, on n'a pas besoin de tant que ça. Et quand on ramène ce qu'on a besoin par rapport à ce qu'on va produire, il y a un moment donné où, sinon, on fait ce qu'on appelle du gonflage de société. On gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle, mais on passe plus de temps à gérer une grosse machine. Et l'idée, c'est de se dire, mais c'est quoi mon intention finale ? Est-ce que je nourris toujours mon rêve ? Est-ce que je nourris toujours mon désir ? Quelle est l'intention de l'intention ? Donc, c'est mettre de l'attention, vous savez ça ? Mettre de l'attention dans son intention. Et même dans nos relations, c'est intéressant. Quand tout d'un coup, on est confronté, on le verra plus le dernier jour, quand on va aborder les changements de comportement, quelqu'un a une attitude qui ne lui plaît pas plutôt que le reprocher, c'est de dire, tiens, quelle est l'intention qu'il met dans ce qu'il fait ? C'est quoi ton intention ? Quand tu m'agrètes comme ça ou quand tu me parles comme ça, c'est quoi finalement ton intention ? C'est une vraie question. Il faut aller chercher l'intention. Vous verrez que derrière, derrière tout un temps, il y a toujours une intention finalement positive, même si quelqu'un qui veut se jeter par la fenêtre, on va le découvrir, c'est au fond une partie de lui qui cherche à satisfaire quelque chose. Sauf que, comme il a perdu la lumière, le fait de le rééclairer sur les systèmes de valeur qui sont nourris là-derrière, ça va être un point très important de donner parfois l'occasion de réouvrir un réverbère. Si vous vous demandez à quelqu'un qui est au bout du rouleau et qui n'en peut plus, en général, il va commencer par des réponses du type « je ne veux plus souffrir, j'en ai marre, etc. » Mais au-delà de ça, si tu ne souffrais plus, à quoi tu accéderais un peu plus ? Vous finirez par tomber sur des choses du type « je ne sais pas, qu'on te foute la paix, la paix, quand tu dis la paix ». Bon, finalement, c'est la sérénité. Et là, on est en train de rallumer un réverbère. Pourquoi ? Parce qu'on reconnecte à son véritable désir. Quel est ton désir ? Et donc, plus on va aller dans de la performance, plus on va se rendre compte que c'est intéressant de se ramener dans ses intentions. Et au-delà d'être connecté à nos désirs, c'est le fait de méditer régulièrement là-dessus. C'est-à-dire, au fond, c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes désirs, c'est quoi au final de ça, qu'est-ce qui est important ? Peut-être qu'il y a des fois, on se prend un peu le show avec mon conjoint, mais au final, c'est quoi le plus important ? C'est d'être d'accord, c'est d'être en lien de qualité, c'est d'avoir raison, c'est quoi ma finalité ? Donc, tout le travail qu'on fait sur les valeurs, finalement, ça nous ramène à ça. Ici. Au final, qu'est-ce que je veux ? C'est le type qui monte à l'échelle et qui se bagarre beaucoup chaque année pour monter barreau par barreau son entreprise au plus haut niveau. Et puis, il arrive en haut et il se dit j'ai posé l'échelle sur le mauvais mur. Il a donné toute sa vie et puis finalement, au final, il s'aperçoit qu'il est passé à côté de l'essentiel qui était peut-être, je ne sais pas moi, sa famille, ses enfants, je suis un cas un peu comme ça. Donc, l'idée d'aller rechercher l'intention, quelle est au final l'intention quand je m'engage dans ce métier, que ce soit, je ne sais pas moi, d'être prof, d'être médecin, d'être manager, d'être... Au final, qu'est-ce que je veux finalement satisfaire d'important pour moi, pour les autres et pour ce monde ? Et je vous assure, on gagne beaucoup de temps à ce type de questions et vous en rendez bien court puisque rentrant de plus en plus dans l'essentiel de ce qui vous anime dans cette vie, du coup, vous allez gagner du temps, c'est sûr. Ça va, ça vous parle ? Voilà, donc c'est quoi mes désirs profonds et finalement, connecté à ça, comment je réajuste en fait ? Le dire. Comment je... Parce que dans la performance, on peut parfois se griller un peu, se perdre, se brûler, comme on dirait. ça marche ? Attention et désir. Alors maintenant que je suis porté par l'attention et que je garde le cap dans ma performance sur mon désir, mon véritable désir dans l'attention, il y a une autre fois qui arrive derrière. Je suis porté par ce désir. J'aimerais tellement que ce désir revienne réalité. L'énergie. Oui, il y a quelque chose un peu comme ça. L'impact dans mon environnement. L'action. J'aimerais tellement que c'est de l'impact dans mon environnement. L'espoir. J'aimerais tellement que ça change le monde. Le but. J'aimerais tellement que... J'aimerais tellement que... J'aimerais tellement que... L'espoir. Il y a une loi qui arrive là derrière qui va vous aider beaucoup. C'est le détachement. Oh le monde qu'on vous parle. C'est la loi du détachement. Et ça c'est intéressant ce que tu viens de dire c'est qu'effectivement parfois c'est au moment où je lâche prise que les choses arrivent. C'est la personne qui va à tout prix rencontrer quelqu'un. C'est très important. C'est mon rêve. Je vais rencontrer quelqu'un. Le problème c'est que elle se met un peu en pression. Voilà. Et tout d'un coup elle lâche prise là-dessus. Et lâcher prise qu'est-ce que ça veut dire ? C'est là où je trouve que ne dit pas que Chopra est intéressant dans sa description. L'âcher prise c'est finalement il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a un accepter que quelque chose de beaucoup plus grand que moi me veut du bien. Au fond le monde est parfait plus que c'est encore le monde même. Et que si les choses ne se passent pas telles que j'ai prévu je garde la connexion à mon désir et je m'ouvre finalement à ce qui se passe. Et au lieu de m'enfermer comme parfois vous savez par exemple en PNL on travaille beaucoup sur la notion d'objectif. Les gens disent oui mais Paulo si tu es fixé sur ton objectif non mais ce n'est pas se fixer sur l'objectif qui est important. On se fixe sur l'objectif pour au fond s'aligner dans ce qui nous semble juste aujourd'hui. Mais la réalité c'est qu'après on va lâcher prise sur l'objectif. J'identifie la situation au meilleur de moi-même je vois exactement comment mon système nerveux je me focalise vraiment sur l'intention qu'est la mienne et après porté par on pourrait dire une énergie beaucoup plus ouverte un relâchement intérieur du coup je vais construire avec ce qui se passe. Une question de Akima est-ce que cette loi nous emmène à notre zone d'influence au lieu de la zone de préoccupation ? Alors est-ce que cette loi nous emmène dans notre zone d'influence ou dans notre zone de préoccupation ? Alors il y a deux choses la zone d'influence c'est la zone à partir de laquelle je peux agir d'accord ? La zone à partir de laquelle je peux agir ça va ? La zone d'influence c'est par exemple je fais un petit schéma si par exemple la météo est mauvaise d'accord ? et qui pleut je ne peux pas faire grand chose sur la météo si le prix de l'essence monte à la pompe je ne peux pas faire grand chose par contre ma zone d'influence c'est pour expliquer c'est la zone à partir de laquelle je vais pouvoir agir par exemple prendre un parapluie diminuer ma consommation autrement etc d'accord ? La zone d'influence ça c'est la zone d'influence après j'ai ce qu'on appelle une zone de préoccupation la zone de préoccupation elle est générée soit parce que j'ai un désir intense j'ai le désir aujourd'hui par exemple la zone de préoccupation c'est d'aller à la pêche quelle que soit la météo d'accord ? ou j'ai une préoccupation parce que j'ai un problème c'est à dire j'ai une frustration ma préoccupation c'est que j'aimerais bien aller à la pêche mais ma préoccupation c'est que les 4 pneus de ma voiture sont crevés ça c'est une préoccupation donc dans les 2 cas la zone d'influence c'est ce sur quoi je peux agir ma zone de préoccupation elle est définie par soit des désirs soit des frustrations donc ça me préoccupe il n'y a pas plus de préoccupant qu'une préoccupation donc du coup je vais mettre mon attention là-dessus mais l'idée c'est d'être centré sur sa zone de possible parce que si je reste centré sur ce sur quoi j'ai pas la main du coup je perds la main il a rectifié il parlait de la 5ème loi d'accord la 5ème loi c'est la loi du désir de l'intention je reviens à la loi du détachement la loi du détachement c'est accepter l'idée qu'au fond quelque chose de plus grand que moi au fond c'est tout est parfait si les choses ne se passent pas comme j'ai prévu il y a probablement autour de moi quelque chose de plus grand qui accompagne et je fais confiance donc il y a une notion de foi il y a une notion d'acceptation de l'environnement et plus encore pour moi et c'est vraiment une dimension qui m'a énormément aidé c'est la conscience du fait que mon environnement même même a de l'amour pour moi à un niveau beaucoup plus important que je ne l'imagine beaucoup plus important et qu'au fond si les choses ne se passent pas comme moi j'ai prévu c'est qu'il y a probablement une raison je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais en tout cas le croire vivre avec cette dimension là ça me permet d'interagir de manière différente avec l'environnement donc j'aurais aimé vraiment que ce contrat marche et puis finalement au dernier moment je l'ai perdu et si vous saviez le nombre de fois depuis que je suis dans cette philosophie je me suis dit c'est vrai que sur le coup je me suis dit mince du coup j'ai un peu de tristesse parfois de la colère et là je lâche prise ça se passe autrement et le nombre de fois où par la suite je me suis dit waouh finalement vous savez il y a quelques années comme ça j'ai eu un gros projet de travail sur une application et j'avais levé l'équivalent d'à peu près un million d'euros et finalement l'argent n'est jamais arrivé et j'en ai un peu voulu parce que j'avais investi beaucoup de temps d'énergie j'ai monté une entreprise avec des gens et ça m'a coûté du temps de l'argent et de l'énergie et finalement l'argent n'est jamais rentré et je dois dire qu'après un an ou deux ans quand je me retourne et que j'observe ce qui a pu se passer je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que pour des raisons que je ne vais pas développer ici je me dis que si j'avais engagé l'argent avec la situation que je connaissais à l'époque je pense que je me serais retrouvé quelques années après avec des gros problèmes financiers les interdits bancaires oui alors maintenant j'ai eu d'autres galères comme ça qui me sont tombées dessus et je me dis c'est vrai que je m'en serais bien passé mais la réalité c'est que si je prends du recul je me dis tiens en quoi ça m'a fait vraiment grandir je m'aperçois que la loi du karma et les machins c'est pas une théorie en fait c'est que probablement il y a quelque chose qui me veut du bien j'avais mal j'ai souffert la vie m'a amené à aller me chercher un petit peu et comme diraient les amis le patient en avait besoin c'est à dire j'avais besoin de grandir j'ai besoin de cette souffrance là pour grandir donc ce détachement c'est aussi ça c'est à dire accepter finalement que il y a autour de moi quelque chose de plus grand qui est là et c'est cette foi en fait qui fait que si ça se passe pas d'une manière ça se passera d'une autre donc au fond c'est juste en fait tout est parfait ça va pour le détachement donc je me détache et du coup dans la demande puisque tu le disais aussi très bien on le voit on montre que on dit la pression de l'enjeu tue le jeu je j-e ou j-e-u la pression du jeu tue je crois qu'il est beaucoup dans le sport d'un niveau tu connais ça mais on connait ça dans tous les domaines la pression de l'enjeu tue le jeu et sortir de la pression c'est un peu ce qu'on évoquait ce matin par rapport à des sportifs de niveau que tu as où j'ai accompagné où à un moment donné on dit à la personne au fond si tu gagnes qu'est-ce que tu vas vraiment satisfaire d'important dans ta vie et quelles sont les autres modalités qui te permettraient de satisfaire ça au moins et du coup pris dans une conscience et de ce que je veux vraiment satisfaire au delà de la médaille que je veux réussir dans ma vie et en quoi elle va contribuer et de savoir qu'il y a d'autres façons de nourrir cette attention qui est derrière ben du coup ça me permet d'arriver le coeur un peu plus léger et d'être un peu plus détaché et être un peu plus détaché c'est d'être un peu plus relâché un peu plus intérieurement en paix et du coup d'ouvrir le champ au fond de mes pures potentialités du don ma capacité à donner de me lâcher etc et comme tu le disais dans le sport plus c'est relâché plus ça envoie toi qui es dans le tennis tu connais bien ça donc le détachement c'est aussi ça c'est accepter l'idée que les choses puissent prendre des formes différentes ou moi-même me relaxer me détendre me détacher ça marche ? et fort de tout ça on arrive à la c'est pile une heure qu'on est là septième loi la loi du dharma T'as entendu parler de ça ? Sa mission non ? Alors ça revient un peu à la mission, ça va au-delà de la mission Mais la mission en fait partie La loi du dharma c'est l'idée C'est l'idée que rien Rien dans cet univers N'existe pour rien Rien La moindre petite bête, le moindre petit espace, le moindre truc En fait existe pour une raison Et par définition Faisant partie intégrante de cet univers Il y a une raison pour laquelle vous êtes là Et que le seul La belle chose qui puisse vous arriver dans la vie C'est de découvrir cette dimension Et cette dimension c'est pas un déclic Qu'on a un lundi matin comme ça Alors on peut avoir un déclic un lundi matin Qui vous transforme la vie Parce que d'un coup il y a une prise de conscience De ce qui est vraiment important pour vous De ce qui vous touche, ça peut venir d'une rencontre, d'une expérience Ça peut venir enfant Vous naissez avec l'idée qu'un jour Vous avez un rêve et tout ça Et que vous ne vivez que pour ça Et puis ça peut venir jamais Parfois parce qu'on ne s'est jamais posé la question Donc dans la dimension du dharma C'est cette idée, ce concept Cette croyance Cette philosophie Qui consiste à croire Qu'il y a une raison pour laquelle je suis là Dans ce monde Et qu'au fond Ma quête c'est de découvrir cette raison Et Deepak Chopra parle par exemple de ses enfants Il dit Il y a eu plusieurs enfants Et une des priorités qui a été pour lui très importante C'est que dès l'âge de 3-4 ans Il leur disait L'important c'est pas que vous ayez des bonnes notes à l'école Et tout ça c'est bien Le plus important c'est que vous découvriez Pourquoi vous êtes fait Qu'est-ce qui vous anime vraiment Et au fond porté par cette ambition intérieure Vous ne pouvez pas échouer Pourquoi ? Parce que réécoutant évidemment votre pure potentialité C'est pourquoi vous êtes là Vous offrant le droit de donner A partir de votre essence De votre sensibilité De votre créativité Travaillant évidemment Votre talent, votre geste de plus en plus Découvrant en travaillant de plus en plus Que vous pouvez accéder à de plus en plus de résultats Pour vous, pour les autres Pour le monde Avec de moins en moins d'énergie Gardant en tête ces finalités qui vous animent Acceptant l'idée que quand ça ne se passe pas Que vous voulez Que la souplesse du terrain va vous aider à grandir Et l'amour en fait Que vous ressentez de l'environnement va contribuer Fait que de plus en plus Vous allez sentir le pourquoi vous êtes là Quelle est au fond à travers les valeurs La mission, la vision, la raison Pour laquelle vous êtes là Quel est le service pour lequel vous êtes là Quelle est la contribution pour laquelle vous êtes dans ce monde Et c'est ça cette idée du Darbar C'est que cette raison d'être au monde C'est une raison probablement de contribution Rien n'est utile Tout a une raison d'être dans ce monde Et la question c'est quelle est la raison pour laquelle vous êtes là Encore une fois on ne sait pas si c'est vrai ou non Mais en tout cas rentrer dans cette dimension En termes de PNL ça nous plaît Akima Si je comprends bien Les sept lois Sont solidaires et progressives C'est le cheminement vers l'équilibre Absolument alors pour répondre à ça Elles sont solidaires et progressives C'est cette loi C'est à dire qu'elles se complètent Et l'idée c'est que ce n'est jamais terminé Moi je trouve que par exemple Que ce soit parce qu'on est professeur, éducateur, prof, parent Être à l'écoute Que ce soit chez soi Ou des gens qui nous entourent Des pures potentialités Qu'est-ce qui anime les gens Qu'est-ce qui est vraiment motivant A partir de là Comment on va les aider à exprimer À oser À aller de l'avant À tenter des choses À applaudir Dès les premiers pas Comme un enfant qui apprend à marcher Vas-y, vas-y, ose Et puis Alors évidemment je définis un cadre En tant que parent, manager, éducateur Mais vas-y, ose, envoie Et puis ensuite Arrête-toi et interroge-toi Ça c'est le feedback C'est la capacité à t'entourer de gens Qui vont te donner du feedback Quel que soit le domaine Dans lequel vous avez envie de réussir Il y a trois composantes Qui vont être très importantes C'est un environnement aimant Un environnement qui vous renvoie du feedback Sur la manière dont vous faites les choses Apprenant, formateur, coach, etc Pour faire évoluer justement la manière dont vous faites les choses Et puis la troisième chose Qui va vraiment vous accélérer votre truc C'est d'être en contact de gens Qui sont des modèles pour vous D'autres moments des mentors Des éveilleurs Des gens qui vous connectent à plus grand que vous En termes de réalisation Mais surtout qui vous soient un exemple De ce vers quoi vous voulez attendre Et donc du coup On va retrouver cette dynamique C'est-à-dire être à l'écoute de mon pur Reconnaître ce pur potentiel Plutôt que le freiner Ce qu'on pourrait faire l'inverse C'est-à-dire ne pas écouter cet élan qui est à l'intérieur Ne pas oser demander Ne pas oser exister Ne pas oser aller de l'avant Surtout continuer à faire toujours de la même chose Mais surtout pas progresser D'accord ? Du coup Ramer de plus en plus en fait dans la vie Évidemment d'être complètement déconnecté De ses désirs Et de ses machins Parce qu'on est de plus en plus dans l'effort Dans l'échec Voilà Condamner l'environnement Pour ce qu'il est Et puis se demander pourquoi on est vivant finalement Vous l'avez en inversé Donc je trouve que c'est intéressant comme modèle Moi ça m'éclaire beaucoup Et merci d'Ipac Si un jour tu nous entends Pour cette contribution Ça va ? Ça vous a plu ? Oui Quelle est la loi qui vous a le plus séduit ? La loi du moindre effort La loi du moindre effort elle plaît C'est-à-dire souvent Oui Mais elle découle des autres évidemment Le karma me plaît La loi du karma Le karma aussi Je l'adore cette idée de progression constante Et que finalement Notre vie c'est pas Évidemment il y a des barges Il y a des progressions Mais que la réussite c'est pas une guerre d'arrivée C'est une dynamique permanente de croissance A la fois dans notre dimension d'être Et dans notre dimension à faire Le détachement Le détachement Accepter l'idée que Quelque chose de plus grand M'accompagne Ce qui ne veut pas dire de rester Le détachement ne veut pas dire le laisser aller Je peux me détacher devant ma télé Des préoccupations que j'ai du jour Mais l'idée c'est d'être dans une conscience Il y a une grande différence entre le détachement et le laisser aller Le laisser aller si je veux laisser aller Le détachement si je suis en conscience De ce qui est Et j'accepte que l'environnement Même s'il n'est pas encore en résonance Avec ce à quoi j'aspire Que probablement il est là pour m'aider à grandir Dans ces conditions La loi du détachement C'est comme si Il disait Je vais faire ma compétition Pour me parler par rapport à ma activité Et j'accepte l'idée que je peux la perdre Oui c'est ça Je joue Si je gagne Génial Si je perds A la limite c'est pas grave Mais ça m'empêche pas d'avoir envie de gagner Il y a une grosse différence entre Avoir envie de gagner Ou le devoir de gagner Et c'est ça qui va me mettre en pression C'est ça qui va me mettre sous l'espèce d'autorité intérieure Puisque le pire des autorités C'est ça que vous avez A l'intérieur de vous Spirituellement Si je perds Il y a d'autres choses ? En fait je ne perds pas C'est-à-dire que Soit je perds et j'apprends Comme dirait Il y a toujours ce fameux cadeau caché Soit je gagne Mais parfois Perdre Moi je me suis rendu compte dans ma vie Qu'à chaque fois que j'ai perdu Bah en fait J'ai gagné Je dépense que j'ai tiré De l'apprentissage que j'ai fait Il y a des fois J'ai tiré des vrais apprentissages Et des fois j'ai mis un peu de temps Avant de les faire Mais le fait d'aller chercher le cadeau caché Parfois il faut le chercher Parce que le cadeau Il est comme dirait Il est vraiment mal emballé Il est parfois très mal emballé Il faut reconnaître Mais bon Mais ce qui est sûr C'est qu'au bout d'un moment Il y a quand même Ça va quand même de mieux en mieux Cette vie Moi je dois dire qu'à peu près Si j'avais tout à refaire J'ai adoré ma vie 0 à 7 ans Mais tous les 10 ans Que ce soit de 0 à 10 De 10 à 20 De 20 à 30 De 30 à 40 De 40 à 50 De 50 à 60 J'ai grandi Je pense dans mon niveau de stimulation Et mon niveau de confort Donc je trouve que Chaque décennie a été meilleure Que la précédente Mais elles ont toutes été géniales Mais j'ai l'impression d'être quand même Je ne vais pas dire plus heureux Parce que je pense que j'étais très heureux Mon confort a grandi J'ai quand même l'impression d'avoir Un niveau de Peut-être plus dans le raffinement de la vie Qu'avant Oui Dernière question Il y a une question Mais je ne sais pas À quel niveau elle se positionne Je garde cette question D'accord Je ne sais pas laquelle Quels sont les rituels Qui sabotent mes valeurs Merci Ah ça c'est intéressant Donc c'est une très très bonne question C'est-à-dire quels sont les rituels Qui effectivement Savotent mes valeurs Au fond d'abord Quelles sont mes valeurs Et comment je m'y prends parfois Pour ne pas honorer mes valeurs C'est un très très bon truc Pour grandir Surtout Si vous faites ça Zéro culpabilité Parce que la culpabilité Parce que la culpabilité Se condamner C'est-à-dire On verra demain Comment le cerveau a tendance à faire J'ai mangé du chocolat En traversant la cuisine Et comme je le fais souvent Bah du coup J'ai tendance à me culpabiliser Et là on s'aperçoit Que le fait de se culpabiliser En termes de victimisation C'est quoi ? C'est un parent interne Qui juge Alors au niveau conscient C'est pas grave Mais sauf qu'à force D'attaquer le cheval qui est dessous Conscient, inconscient Cavalier à cheval Bah du coup J'en prends un coup Et malheureusement Si je rentre dans la culpabilité Il y a une autre partie de moi Qui va s'enclencher Et qui va m'autoriser Sur un autre plan A faire des choses Qui vont me faire du bien Au moment où je vais aller mal Donc je vais assister L'auto-dévalorisation L'auto-flagellation Alors que ce soit De niveau 1 De niveau 2 De niveau 3 De niveau 4 Puisqu'il y a 4 niveaux d'intensité Mais tout ça Vous le découvrirez Je ne vais pas aller trop loin là-dedans Mais c'est le problème De la culpabilisation Le sauveteur Donc si on veut sortir de ça L'idée c'est de repasser Comme on dit Dans l'écoute du désir Qu'est-ce que ça me révèle L'important pour moi Quel est mon désir Qu'est-ce que j'ai envie d'aimer Qu'est-ce que j'ai envie de Enfin bref C'est cool Merci On se retrouve demain Pour la suite Alors demain soir On se fait On va rester dans le 7 Et on verra Les leviers De réussite 7 leviers De réussite exceptionnelle Ça viendra bien compléter Ce qu'on a vu là Puis s'il a passé Une bonne soirée Et surtout pas Toute la journée Ou de la soirée Sur Facebook Prenez soin de vous De vos proches Et à tout bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada